Salut à tous c'est Nico, bienvenue dans le 199ème épisode et dans cette vidéo je vais continuer mon tuto sur les bookmarklets et plus précisément je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut héberger un bookmarklet sur un serveur distant et pourquoi est-ce que c'est utile de faire ça alors dans la dernière vidéo je vous avais présenté comment est-ce qu'on crée un bookmarklet qui modifie une page web donc on est arrivé à cette situation là, quand je clique ici sur mon favori j'ai uniframe qui est rajouté dans la page en cours et quand je clique ensuite sur ce lien là ça me supprime l'élément que j'ai rajouté auparavant alors si vous n'avez pas encore vu cette vidéo je vous conseille de la voir et puis si vous n'avez pas vu la toute première vidéo que j'avais faite sur les bookmarklets je vous conseille également de la voir comme ça vous aurez les bases pour comprendre cette vidéo là alors comme je vous l'ai dit en introduction un bookmarklet on n'est pas obligé de lui fournir à chaque fois tout le code directement ici dans le favori puisque c'est ce que j'avais fait auparavant ici quand je fais clic droit modifier ici j'ai tout le code javascript qui me permet de rajouter la div de me rajouter l'iframe puis ensuite de supprimer l'iframe de la page etc donc là tout le code javascript est inclus dans mon favori ici donc on n'est pas obligé de rajouter à chaque fois tout le code javascript à l'intérieur de ce bouton là on peut stocker enregistrer le code javascript sur un serveur sur une page distante et quand on va cliquer sur ce bouton là uniquement faire appel à cette page distante pour charger du code javascript dans la page alors l'avantage avec la façon de faire que je vous ai présenté dans la dernière vidéo c'est que c'est très facile et très simple à mettre en place quand on va vouloir fournir un bookmarklet à nos visiteurs on aura juste à mettre un petit lien sur notre site internet et leur dire de glisser ce lien là jusqu'à leur barre de favori et ensuite ils auront tout le code pour mettre en place pour exécuter ce bookmarklet tout le code sera inclus directement dans le bouton alors c'est pratique c'est facile à utiliser ça permet la modification rapide du bookmarklet mais l'inconvénient c'est que lorsqu'on va vouloir rajouter des fonctionnalités ou corriger des bugs présents dans notre bookmarklet il va falloir ensuite demander à tous les utilisateurs de notre bookmarklet de revenir sur notre page web de supprimer leur bookmarklet existant et de refaire la même procédure de glisser le bookmarklet dans la barre de favori donc à chaque fois qu'il y aura une mise à jour ou une petite évolution il faudra que tous nos utilisateurs refassent à chaque fois la procédure pour réinstaller la dernière version du bookmarklet alors pour éviter d'avoir ce fonctionnement là on peut simplement enregistrer le code de notre bookmarklet sur notre serveur par exemple sur notre site web et fournir à nos visiteurs le code d'un bookmarklet qui va non pas contenir tout le code javascript à exécuter mais uniquement qui va demander de charger le code de notre bookmarklet et donc ils auront installé le bookmarklet une seule fois et ensuite à chaque fois qu'ils vont cliquer dessus ça fera appel à notre bookmarklet du serveur et à chaque fois qu'on devra faire une modification, une correction de bug on le fera directement sur notre serveur et ce sera complètement transparent pour les utilisateurs à chaque fois ils n'auront qu'à cliquer sur le bookmarklet pour charger la dernière version de notre code donc ça c'est pratique ensuite je vais vous montrer dans les faits comment est-ce que ça se passe dans cette vidéo comment est-ce qu'on met ça en place alors la dernière fois je vous avais montré on était arrivé à ce bookmarklet là qui me permet d'avoir des informations sur l'hébergement du site qu'on visite voilà ici j'ai un lien pour aller sur le site d'Ikula voilà par exemple où is hosting this vers Ikula ok donc moi ce que je veux faire en fait c'est que le code de ce bookmarklet là soit hébergé sur mon serveur alors au début je vais simplement reprendre le code là je vais faire clic droit modifier et je vais mettre ce code là sur notre pad++ pour qu'on ait une vision claire des choses alors l'idée comme je vous l'ai dit c'est de reprendre ce code là et que ce code là au lieu d'être présent dans le bookmarklet des utilisateurs et bien qu'il soit présent sur notre serveur donc je vais simplement faire un coupé je vais prendre ce code là et je vais aller sur mon serveur dans mon fichier donc j'ai créé un fichier javascript et je vais coller donc l'avantage ici c'est que je vais pouvoir faire des sauts de lignes organiser bien mon code mettre des commentaires si je le souhaite et j'aurai pas la limitation non plus du nombre de caractères puisque dans les bookmarklets on a une limite du nombre de caractères c'est pas illimité quoi alors que là si je fais appel à un fichier javascript sur mon serveur et bien je peux charger des milliers de lignes de code ça va juste être un petit peu plus lent puisqu'il faudra à chaque fois que l'utilisateur attende que le fichier soit chargé mais ça va être quand même très simple et efficace donc voilà donc là j'ai organisé mon code j'ai fait les beaux sauts de lignes et je vais sauvegarder alors pour le moment je vais vous montrer où se situe mon fichier javascript donc je l'ai mis sur mon serveur de test www.choprano.com slash bookmarklet slash bm.js donc si je mets ça dans mon navigateur voilà donc pour l'instant j'ai mon code javascript qui s'affiche ici et donc l'idée comme je vous le disais tout à l'heure c'est de modifier le bookmarklet existant donc moi je ne vais pas modifier celui-là je vais le garder je vais en créer un nouveau pour qu'on puisse comparer les deux fonctionnements donc voilà ici j'aurai à cliquer droit et faire rajouter un nouveau favori donc ici celui que je vais créer il va donc non pas exécuter le code mais charger le script à distance alors pour charger un script à distance en fait on va réutiliser les mêmes fonctions que je vous avais présenté dans la dernière vidéo c'est à dire createElement, setAttribute, happenChild, etc et donc ici je vais créer un élément de script donc c'est ça l'idée c'est qu'on va créer un script dont le code source se situe sur notre serveur et on va ajouter ce script au code de notre page alors c'est parti donc je vais appeler ce script là je vais l'appeler script underscore bm et je vais faire document.createElement et donc là c'est un script voilà ensuite je vous avais montré dans la dernière vidéo qu'on pouvait utiliser la fonction setAttribute pour rajouter, pour modifier les attributs de notre élément par exemple ici, si je veux définir que son type c'est du texte slash javascript je peux le faire comme ça c'est ce que je vous avais montré je peux également le faire d'une manière un peu différente et plus directe script.bm, j'ai oublié le T donc je vais le rajouter partout donc script.bm.type égale et directement texte slash javascript donc voilà je peux le faire les deux manières sont équivalentes donc à vous de choisir dans cette vidéo je vais utiliser cette seconde manière de faire ok donc là j'ai défini que le type de ce script c'était du texte slash javascript et le plus important c'est de définir sa source c'est ce que je vais faire tout de suite .src égale et donc la source ici je vous l'ai montré c'est l'URL de notre script voilà donc pour l'instant on a juste créé l'élément mais on ne l'a pas rajouté dans notre page donc pour ajouter cet élément on va utiliser document.body.appendchild et donc le script qu'on vient de créer donc là on va rajouter donc là je réutilise tout ce que je vous ai montré dans la précédente vidéo donc pour résumer je crée mon script je lui ai dit que son type c'était slash javascript son code source il est présent à cette URL là et je rajoute ce script dans la page donc je vais pouvoir tester maintenant donc je prends ce code là et au lieu de modifier mon script mon bookmarklet actuel je vais m'en créer un nouveau celui-ci je vais l'appeler who is hosting this de voilà ok je sauvegarde ok donc là je vais cliquer dessus et on va voir ce que ça va me donner ok donc ça fonctionne bien j'ai simplement cliqué dessus vous voyez il n'y a pas de c'est bien le code que je vous ai montré c'est pas de la magie c'est bien que si je fais clic droit et inspecter l'élément pour voir le code de ma page je vais voir qu'en bas j'ai bien un script qui s'est rajouté à ma page et que ce script a pour code source choprano.com slash bookmarklet slash bm.js donc voilà donc là ça fonctionne bien ça fonctionne comme tout à l'heure si ensuite je clique sur la croix ça va bien me fermer l'élément on va voir quand même qu'il y a quelques petits ajustements à faire puisque quand je vais cliquer une nouvelle fois voilà ça va me recharger le script je vais avoir deux scripts qui vont s'afficher et quand je vais cliquer une troisième fois voilà ça va me recharger une nouvelle fois le script alors pour éviter ça on pourrait faire en sorte de de tester si le script est déjà présent dans la page si oui alors on supprime le script existant et on refait l'appel ou bien s'il est déjà présent on fait juste appel à une fonction qu'on aura codé qu'on aura développé dans notre page donc là il y a beaucoup de fonctionnement possible moi ce que je vais vous montrer c'est de pouvoir charger jQuery s'il n'est pas encore chargé dans la page alors pour faire ça je vais retourner ici et puis en même temps ça me permettra de vous montrer qu'on peut directement modifier le code sur notre serveur sur notre script serveur et que ça aura un effet un impact direct sur l'utilisation de notre bookmarklet par les utilisateurs donc ici sur mon serveur j'ai pas encore eu besoin d'utiliser jQuery mais on va dire que pour ce que j'ai besoin de faire ici je vais devoir charger jQuery alors pour charger jQuery c'est le même fonctionnement que dans notre bookmarklet on va devoir charger un script donc je reprends ici ma base et je vais coller ça ici mettre un petit commentaire chargement de jQuery alors bien sûr jQuery ne se situe pas sur l'URL de mon script je vais aller sur jQuery.com pour récupérer l'URL de la dernière version de la librairie jQuery ok je clique ici et là donc j'ai l'URL je reprends cette URL là et je vais la mettre dans mon code voilà donc au lieu de l'appeler script underscore BM je vais l'appeler script underscore jQuery ok donc ici si je sauvegarde ça va me créer un nouveau script dans ma page ce script son code source se situe sur jQuery.com et la dernière version de la librairie et je rajoute ce script dans la page et ensuite je peux rajouter une petite alerte jQuery charger donc je sauvegarde ici et on va voir dans mon bookmarklet ce qui a été changé donc je n'ai même pas besoin de recharger la page je vais simplement cliquer une nouvelle fois voilà et donc j'ai ma petite alerte jQuery chargé ok donc ça là ça s'est affiché par dessus mais jQuery a été chargé on a vu que la modification que j'ai faite directement sur mon serveur a bien été prise en compte ici alors que le code du bookmarklet en lui-même n'a pas changé alors je vais retourner sur NetBeans voilà donc ici j'ai fait le chargement de la librairie jQuery à chaque fois alors que cette librairie est peut-être déjà présente sur les sites sur lesquels sont exécutés notre bookmarklet donc ce qui peut être malin ici de faire c'est de tester si jQuery existe déjà dans la page donc pour tester si jQuery existe déjà dans notre page et bien je vais utiliser typeof donc je vais faire un petit test if typeof entre parenthèses jQuery égal égal undefined undefined voilà hop donc si jQuery n'est pas défini alors je fais le chargement du script et sinon on va considérer que jQuery existe déjà puisque jQuery est déjà chargé dans la page et on va pouvoir l'utiliser en dessous donc là je vais sauvegarder et je vais pouvoir tester ça je clique ici et donc là j'ai directement les frames qui s'est chargé j'ai pas eu de message jQuery chargé et bien parce que sur 365-jour.fr j'utilise déjà jQuery on va voir sur un autre site par exemple rue89 hop .com je vais cliquer ici hop donc apparemment eux aussi utilisent jQuery on va aller on va aller sur un site un peu plus simple tiens bah exemple.com exemple.com ok et donc là j'ai mon petit message jQuery chargé et ensuite le fonctionnement normal de mon bookmarklet qui se fait donc là j'ai l'iframe qui se charge à partir de withhostingthis.com et voilà donc on a vu que simplement je pouvais mettre du code d'un bookmarklet sur un serveur distant et garder le même bookmarklet même si je fais évoluer le code javascript à exécuter donc ça c'est très pratique puisque là on a vu que je vais rajouter du code pour charger jQuery etc et toutes mes modifications je les ai faites uniquement sur mon serveur distant et tous mes utilisateurs du bookmarklet n'auront rien à changer ils vont simplement cliquer sur le bouton et ça va bien fonctionner et je vous ai montré également comment est-ce qu'on pouvait déterminer si jQuery existait déjà dans la page sur laquelle on se trouve et sinon comment charger dynamiquement jQuery pour l'utiliser ensuite dans notre code donc voilà et comme d'habitude si vous avez des commentaires des suggestions des petites remarques ou des bookmarklets qui sont pratiques n'hésitez pas à mettre tout ça dans les commentaires sous la vidéo et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo allez salut merci 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 merci